bonjour tout le monde alors on va on va faire un peu quelques rappels de thermique du bâtiment surtout de ce que vous avez pu voir en deuxième année avec moi pour qu'on puisse dans vos projets respectifs rentrer dans la conception de l'enveloppe du bâti au sens au sens thermique du terme on va rappeler globalement la thermique de l'enveloppe ensuite dans une deuxième partie les règles de calcul que vous connaissez déjà on les a fait en td en deuxième année sur la thermique de la paroi et ensuite les quelques rappels sur les ponts thermiques je vais faire ça en trois trois courtes vidéos juste la deuxième sera tout petit peu plus longue mais on va essayer de faire 10 minutes et 20 minutes quelque chose comme ça deux fois 10 minutes et une fois 20 minutes du coup les objectifs par rapport à vos projets de ce module la thermique du bâtiment ça va être de définir la composition du bâti au sens du mode constructif valider vos modes constructifs au regard notamment de la thermique avec des hypothèses et des et des variantes de thermique du coup valider la composition des parois définir la composition des parois au regard de la thermique toujours et puis commencer à entrer anticiper et à traiter les ponts thermiques résiduels de vos modes constructifs d'isolation avec tout ça une fois que tout ça c'est défini on va calculer la performance globale du projet par le juste par l'indicateur qu'on sait déjà calculer qui est la puissance des déperditions donc la puissance de chauffage je vais faire des rappels là dessus et et enfin ben vous pourrez tracer anticiper vos schémas de principe en rentrant un petit peu plus dans le détail des jonctions entre les entre les parois des fixations des isolants et des éléments structurels du mur des murs des parois qui entrent en jeu du coup dans le dans la thermique par la thermique on va se poser aussi ces questions de 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 passe tel élément structurel ou tel élément de fixation en partie 1 thermique de l'enveloppe voilà alors là il ya une belle formule vous vous en rappelez c'est des souvenirs de l2 en gros c'est ce que là c'est ce que je vais vous demander de calculer pour chacun de vos de vos projets donc la puissance de déperdition c'est ça a l'air très barbare comme ça mais en fait vous connaissez déjà et vous verrez que c'est si on prend ça bloc par bloc c'est très simple et vous pourrez le faire l'idéal c'est de le faire sur chacun de vos projets au moment où vous êtes déjà assez avancé sur le sur les sur les compositions des parois donc la puissance de chauffage puissance des déperditions c'est la somme des us delta t on va directement pas se passer aux explicatifs c'est une partie des déperditions surfacique responsable par les parois dont les parois sont responsables donc il ya une première partie on appelle des perditions surfacique parce que on s'intéresse à la aux déperditions de chaleur qui passe par des mètres carrés de surface c'est pour ça que le hu vous verrez plus tard et vous le connaissez déjà on l'exprime en watts par mètre carré et par kelvin par degrés d'écart après on s'intéresse au point de la part des ponts thermiques qu'on appelle les déperditions linéiques donc c'est par mètre le psy là c'est le le la lettre psy pour les ponts thermiques elle est définie en watts par mètre de ponts thermiques on va définir des arrêtes donc que sont les les angles entre les murs les jonctions mur plancher et mur menuiserie ensuite donc aujourd'hui on va uniquement faire ces deux là et la semaine prochaine on va s'intéresser au renouvellement d'air donc on y ajoutera les la part de déperdition du haut au renouvellement d'air voulu donc le fait de renouveler l'air hygiénique du bâtiment de l'enveloppe donc de faire entrer de l'air froid pour pour renouveler l'air et une partie du débit de 2 d'air d'infiltration par défaut d'étanchéité à l'air du bâtiment donc là on aura une partie de formule dans laquelle on intègre les débits de renouvellement d'air et débit d'infiltration d'air et enfin on ajoutera une surpuissance de relance dont je vous parlerai aussi la semaine prochaine donc les déperditions par les parois par les ponts thermiques par le renouvellement d'air et la surpuissance alors du coup là on s'intéresse vraiment à cet indicateur la puissance de déperdition qui est vraiment la puissance de chauffage donc les équipements de chauffage qu'on va devoir installer là il s'agit vraiment de l'installation requise pour permettre de chauffer le bâtiment au moment où il fait le plus froid de l'année dans les conditions climatiques et d'usage les plus défavorables donc c'est vraiment la grandeur qui correspond à ce qu'on va dépenser à à l'installation des systèmes de chauffage donc quels travaux on va devoir réaliser quelle puissance de chauffage on va devoir utiliser donc dans les conditions de température la plus froide par exemple la nuit au pire moment de l'année rencontré sur les trente dernières années donc avec une température très froide avec un renouvellement d'air maximum dans le bâtiment donc difficile à chauffer donc ça montre ça donne vraiment la puissance maximale dont dont aura besoin le bâtiment on va pas utiliser du coup l'indicateur de consommation qui lui est plutôt une donnée d'énergie non pas en watts mais en water qu'on rencontre souvent même en kilowattheures par mètre carré de surface de réglementation thermique et par an ça ça traduit plutôt un besoin c'est vraiment le l'énergie qu'on consomme et qu'on va payer à part grand chose près donc là globalement à la fin de vos de vos calculs vous vous rappelez l'idée c'est d'avoir un une donnée en watts par exemple ce bâtiment là qui aurait une puissance de déperdition une puissance de chauffage de 50 mille watts et moi ce que je vais vous demander c'est de ramener cette puissance totale 50 mille watts par exemple au mètre carré de surface utile donc si votre bâtiment fait 1500 mètres carrés de surface utile ou de surface habitable et ben je vais vous demander de diviser votre résultat 50 mille par 1500 mètres carrés 500 mille watts par 1500 mètres carrés ça rapporte l'indicateur à 33 watts par mètre carré de surface utile et là on va pouvoir comparer des 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 typologies de bâtiments au sens de leur performance si un mètre carré de ce bâtiment demande 33 watts 33 watts pour être chauffé quand il fait très froid le pire jour de l'hiver la pire nuit de l'hiver et bien si on l'isole un peu mieux il demandera plus que 30 25 watts par mètre carré ou si on l'isole moins bien il va demander plutôt 50 60 100 watts par mètre carré de surface utile voilà moi je vous demandais de d'observer le résultat global pour connaître la taille de la chaudière par exemple si on chauffe avec une chaudière et résultat rapporté au mètre carré donc de surface utile donc à ne pas confondre à droite ce que je vous demande tout de suite c'est ramené au mètre carré de surface de plancher on va dire surface utile sachant qu'il ya plusieurs types de surface de plancher il ya la surface rt réglementation thermique la surface hors oeuvre net rt la surface de plancher la surface utile moi je vous demande d'observer la surface utile qui est pour de l'habitation la surface habitable et à ne pas confondre avec les par mètres carrés de parois ça ce sera dans la deuxième deuxième vidéo où on s'intéressera à la performance de la paroi et là on parlera de watts par mètre carré de parois et pas par mètre carré de surface au sol donc si on s'intéresse aux résultats global ramenés à la surface utile du bâtiment on observe que le bâtiment ancien donc qui n'est pas isolé avant 1974 avant que les réglementations thermiques imposent d'isoler les bâtiments neufs donc les bâtiments anciens non rénovés non isolés eux ont beaucoup plus que environ 300 watts demande 300 watts par mètre carré c'est à dire que pour une pièce qui fait dix mètres carrés rien que pour une pièce qui fait dix mètres carrés il faudra déjà 3000 watts c'est d'énormes radiateurs quand tout est qu'un radiateur classique ça a à peu près 500 watts quand on ouvre les bâtiments non isolés en pisé par exemple ce sera plutôt de cet ordre là les bâtiment pierre les bâtiments peu un peu rénové ou datant d'après 1974 jusqu'aux années 2000 et des perditions sont encore assez importantes elles reviennent à 150 watts par mètre carré de surface utile c'est des moyennes c'est ça pourrait être plus ça pourrait être moins le neuf quand on construit du neuf depuis la rt 2012 ou qu'on fait une très bonne rénovation en traitant vraiment bien les ponts thermiques et en isolant bien la déperdition globale est plutôt de 20 c'est pour une très bonne un très bon bâtiment à 50 watts par mètre carré donc vous c'est peut-être ça faudra vous essayez d'être dans l'ordre de 20 à 50 watts par mètre carré autour des 50 ce serait bien parce que c'est compliqué d'y arriver avec surtout avec du bâtiment ancien si vous voulez si vous l'isoler et si on vise plutôt le niveau passif ou bâtiment énergie positive très très performant il faudrait que les déperditions soient quand même inférieures à 20 watts par mètre carré de surface utile c'est à dire qu'une un bâtiment de une une pièce de 10 mètres carrés devra avoir moins de besoin de moins de 200 watts pour pour se chauffer au pire moment de de l'hiver donc quand vous avez vos projets parce que les premières étapes c'est d'observer un petit peu sa compacité ça en est son orientation tout ce qu'on a vu un petit peu en bio climatisme une fois vous avez vous commencez à rentrer dans le détail de la composition de l'enveloppe ben vous allez tracer vous regardez vos façades et en plan là je n'ai pas j'ai pas mis d'image sur le plan mais vous prenez les les plans des différents étages s'ils sont différents et les façades et vous tracez au crayon le vous définissez l'enveloppe qu'on appelle l'enveloppe chauffé et ou étanche à l'air souvent c'est la même enveloppe parce que le volume qu'on chauffe c'est aussi le volume qu'on veut garder dans lequel on veut pas qu'il ya d'air parasite trop important qui rentre donc on va délimiter l'enveloppe chauffé et étanche à l'air donc ça ça permettra de définir quels espaces on chauffe et quels espaces on ne chauffe pas dans cet exemple on voit en bas à droite du bâtiment de la façade de la façade 1 il y aurait par exemple un garage ou un hall d'accueil non chauffé et donc on va isoler dans la surface qu'on dans le volume qu'on décide de chauffer on pourrait définir l'enveloppe globale et entrer ce hall ou ce garage dans la surface chauffée mais ça veut dire que tout ce qu'on dépense en énergie va aussi chauffer cette partie là donc si on veut pas la chauffer ben on isole entre la partie chauffée et la partie non chauffée donc ce que vous pouvez faire c'est déjà tracer vos vos contours vos enveloppes et ça permettra d'identifier les typologies de parois est ce que c'est non voilà ça vous permettra d'identifier les flèches là les typologies de parois bon ben les parois verticales si vous en avez plusieurs différentes vous les identifiez les parois plancher haut pareil il peut y avoir des rampants des terrasses et les planchers bas les planchers bas qui peuvent être sur un local non chauffé sur le vide ou sur sur l'extérieur donc ou sur sur le sol interplein à vide sanitaire et puis vous identifiez aussi les surfaces sur les locaux non chauffés qui peuvent être donc planchers bas comme on vient de le dire et parois verticales et vous identifiez aussi de cette manière là grâce à grâce aux stylos les détails les angles chaque fois qu'il ya un angle un virage à faire avec votre stylo et ben on identifie un pont thermique à à à traiter parce que soit il ya une rupture de 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 l'isolation soit il ya une discontinuité ou une forme un peu biscornue qui fait que le flux de chaleur va se et de froid d'un côté et de chaud de l'autre côté va se condenser à un endroit dans les angles donc c'est des ponts thermiques qu'il va falloir traiter donc les identifier et commencer à les dessiner pour les anticiper dans la formule la puissance de déperdition elle est beaucoup liée donc on a vu à la température la plus basse rencontrée depuis les trente dernières années c'est une donnée météorologique donc c'est le delta t l'écart de température à compenser donc nous si on veut chauffer est ce que je vous propose c'est de chauffer vos bâtiments à 19 degrés sauf ça c'est pour de l'habitable on va dire si vous avez des bâtiments à conditions spécifiques comme un atelier de bricolage ou un atelier de transformation on réfléchira ensemble ce sera peut-être plus 15 degrés 12 degrés ce sera peut-être pas 19 degrés là de manière générale je propose de partir sur un besoin de chauffage à 19 degrés en intérieur et donc on va considérer que la température extérieure de base elle est de moins neuf pour nous parce que si on regarde sur le schéma de droite sur les zones climatiques on voit que nous on est en zone e dans le 63 et une zone e à 300 à 400 mètres d'altitude c'est le cas de maringue et ben c'est moins neuf la température la plus froide de l'année couramment rencontrée donc le delta t sera de 19 moins 9 19 plus 9 28 donc ce que je vous propose de faire à l'issue de cette vidéo là c'est le premier pas vers la définition de son enveloppe c'est d'identifier sur les plans et les coupes sont ce que je viens de vous montrer d'identifier son volume chauffé et étanche à l'air au passage d'identifier les typologies de parois les jonctions de pont thermique et les détails un peu particuliers que vous pouvez avoir notamment les jonctions avec les menuiseries aussi que j'ai pas mis sur le détail précédent et est donc d'aller vers un choix de mode constructif correspondant avec des détails de principe et de viser une performance est ce que je vais viser une performance niveau passif est ce que je vais juste faire une très bonne rénovation et et viser l'équivalent du bâtiment basse consommation qui est la norme aujourd'hui la norme le standard aujourd'hui de la rt 2012 où est ce que je vais rester dans un bâtiment ancien qui va consommer beaucoup d'énergie mais j'aurai envie de respecter son son on va dire son architecture et donc je trouve aussi des solutions pour limiter les consommations et et accepter de le d'avoir à le chauffer par des donc voilà c'était des par des systèmes important donc c'est un petit peu ça les choix qu'il va falloir faire et on va passer dans une deuxième vidéo à la partie 2 thermique de la paroi